Bonjour, bienvenue à Bogotá. C'est la plus importante et grande ville en Colombie. Elle est située dans le centre du pays. L'ancien son dans la ville est Candelaria. Il vous ramène à l'époque coloniale, un moment où l'Espagnol courait le pays. Avant, il se séparait en liberté. A Bogotá, vous pouvez trouver des magnifiques cathédrales et des musées du centre-ville. Aujourd'hui, nous allons nous rencontrer sur le nord de la ville. Si vous voulez rencontrer des amis ou boire quelque chose, ou tout simplement s'amuser, vous devrez visiter La Santé. Ou vous pouvez salaire dans les petits cafés, bars ou restaurants. Et il y a beaucoup d'activités le soir. Bogotá a gagné une place parmi les grandes capitales gastronomiques de l'Amérique latine. Ces salles à manger avec les restaurants de classe mondiale proposent une cuisine locale et internationale. Le climat est variable. Le matin, généralement, est chaud, mais il peut pouvoir dans l'après-midi. La rue 82 se trouve dans une zone exclusive, où Andino est le centre commercial plus représentatif. C'est une destination formidable, qui offre des possibilités diverses pour acheter des vêtements antiques, de la nourriture et des appareils de technologie. Ici, vous pouvez profiter aussi d'un café colombien dans Point Valdez. C'est un endroit agréable et confortable. A Bogotá, tu peux prendre les bus, les taxis ou Transmilenium, que c'est le plus moderne et rapide moyen de transport. Le Parciguet est très connu. C'est une lieu où les gens se promènent pour avoir une expérience naturelle. Le Parciguet est un quartier historique, avec une architecture ancienne et nouvelle. Il y a beaucoup de restaurants à la montre. Le week-end, il y a un marché au Pouze, où tous les artesans exposaient et vendraient leurs artes en art, des plats typiques et des offres d'art. Nous voulons vous inviter à venir et découvrir ce choix magique dans notre pays et vivre l'aventure de ton vie. Colombie, vous ne voulons plus, on repartit. Merci. Merci. Merci.